Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre structure ? Alors, Archipel et des soins à domicile est une structure d'aide à la personne et d'aide de soins aussi auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap et également de la garde d'enfants. Donc on intervient majoritairement auprès de personnes âgées, surtout Brest, Le Relais-Cairion, Quimper, Brignogant, Crozon et Morlaix. Voilà. Merci. Et pourquoi êtes-vous présente au Bige aujourd'hui ? Car nous sommes à la recherche d'étudiants pour l'été, enfin les vacances scolaires et l'été, voire de la garde d'enfants si certains sont intéressés. Donc on est là tous les ans depuis quelques années parce que l'organisation aussi est très bien faite. Et pour quels emplois vous cherchez le plus ? De l'aide à la personne et des aides-soignants. Au cas où il y ait des aides-soignants qui seraient intéressés, nous recherchons également des aides-soignants. Et quels sont les profils les plus recherchés ? Alors, il nous faut des personnes qui ont au moins 18 ans, des majeurs. Diplômés, donc le titre d'assistant de vie ou le diplôme d'AES. Sans diplôme, motivation. Voilà la motivation, ce qui est très important. Et quelle est la durée des contrats proposés ? Alors, pour prendre un CDD, il nous faut un motif d'absence. Donc en général, pour l'été, ce sont des contrats de trois semaines renouvelables. Donc on peut commencer à travailler de juin jusqu'à mi-septembre. Et comment sont les horaires de travail ? Alors, les horaires de travail, ce sont des journées. Alors, on travaille en fonction du besoin des personnes pour lesquelles on intervient. Donc on est obligé, nous, de nous adapter à la demande. Donc ça peut aller de 7 heures. Alors, je vais exagérer un petit peu, mais de 7 heures à 20 heures. Voilà. Et faut-il avoir le permis, un véhicule ? C'est conseillé, mais pas obligatoire. Comme on intervient sur Brest, il y a quand même des moyens de locomotion qui sont tout à fait faisables. Et si je souhaite postuler, à qui dois-je m'adresser ? Alors à moi. Donc à Isabelle Coqueblin, au 3 rue Jules Ferry, à Brest. Je vais vous donner mon adresse mail, tout en minuscule, isabelle.coqueblin.coqueblin.org Merci d'avoir répondu à nos questions.